Trouver le xylophone du seigneur Samin ferait certainement un sacré boucan. Il n'y a pas de doute, mais je veux une quête qui reste dans toutes les mémoires. Une ultime aventure qui soit dédiée aux générations à venir. Je sais, mon cher ami, que tu peux me comprendre. Oh, bonjour Gwendoline. Entre dans. Euh... Où est passé ton ami ? Eh bien, il est derrière toi. Il se réchauffe près du feu. Il n'y a personne. Ne t'inquiète pas, il reviendra. Il est parti comme il est venu. Comme d'habitude. Grand-père, il faut qu'on parle. Bien sûr, ma chérie. De quoi donc ? De dragons ? De trésors ? D'amour, peut-être. Il faut qu'on parle de ceci. Je vois, ma proche. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû t'en parler un peu plus tôt. Je ne suis pas prête à perdre. Écoute-moi bien. Tu ne me perdras pas. Pas encore. Le miroir m'a promis une toute dernière aventure. Mais les docteurs, ils ont dit... Le miroir magique nous a-t-il déjà menti ? Je ferai ma dernière aventure. Quoi que peuvent en dire les docteurs. Bon. Et où se passera cette aventure ? Je n'ai pas encore choisi. Mais ce sera grandiose. Et ça entrera dans l'histoire. Je pensais à Serenia. Ou un voyage en famille à un vallon. Grand-père, tu ne peux même pas sortir de ton lit. Oh, bien sûr que si, je peux en sortir. Je garde juste mes forces. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ? Je veux tout simplement vivre une nouvelle aventure en dehors de ces murs, avec toute ma famille. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi les docteurs ne peuvent pas te guérir. Il doit bien y avoir un fruit magique pour te soigner, ou... Un sort pour vivre plus longtemps. En fait, j'arrive pas à croire que tu souffres tout simplement de vieillesse. Assieds-toi. Il y a encore quelques histoires que je voudrais te raconter. D'aussi loin que je me souvienne, l'aventure semblait toujours savoir où me trouver. Mais en vieillissant, c'est moi qui la cherchais de plus en plus. Mon chéri, est-ce bien raisonnable de courir derrière les ennuis, à notre âge avancé ? Ma chère, mon vieux chapeau est abîmé, mais je ne suis pas prêt à le raccrocher. Je sais. Je sais. Tant que tu sers en vie, tu essaieras de parfaire d'aventure à tout prix. Mais à quoi bon travailler si dur, si on ne peut jamais en profiter ? On n'est jamais allé regarder le soleil couchant au Jardin des Roses. Mais j'ai encore temps à faire, ma chérie. Je dois rester d'aplomb. Je ne veux pas que mon héritage ressemble à celui du roi Edward. Fais comme tu veux. Je sais bien que je n'arriverai pas à te convaincre. J'aurais dû rester pour regarder ce coucher de soleil, mais l'aventure occupait tout mon esprit. Il y avait peut-être un trésor perdu à retrouver, ou une licorne à secourir. Oh ! Et avec un peu de chance, un monstre viendrait terroriser le royaume. J'ai l'impression que c'était hier que tu m'apprenais à faire voler ma flèche. La ville a toujours été un bon début pour les aventures. Je devrais peut-être commencer par là. Attends, tu n'oublierais pas... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh... Non, rien. Pardon. Je voulais pas te couper. Amaya et moi avons dégagé les épineuses piniféreux de cet endroit perdu et avons planté un jardin de roses à la place. Attends. Mais qu'est-il arrivé aux grognacs grognons ? Avec leurs yeux violets, leurs pupilles bleues, leurs six pattes, leurs trois griffes et leurs uniques dents. Il a fallu les effriter. Ils gâchaient la jolie silhouette du château. Il a fallu les effriter. Les deux nuits m'ont dégagé des châteaux. Le têtement de cette cloche en cuivre me rappela mes jeunes années en tant qu'écuyer Attends, grand-père Oui, ma chérie ? Euh, c'était pas une cloche Oh ? C'était quoi, alors ? Une corne, tu te souviens ? Oh, c'est bien ça Excuse donc mes petits trous de mémoire Des flammes m'empêchaient de continuer Ce n'était qu'un avant-goût pour attiser mon sens de l'énigme Ce n'est pas pour rien qu'on dit que fumer, tu Il doit savoir que nous n'avons pas les pains aux raisins Où est-ce qu'ils disparaissent tout le temps ? S'il connaît le mot de passe, on doit le laisser entrer Après le retour d'Alexander, les trous des gobelins furent bouchés Je commence à douter de son implication envers notre guilde C'est le maillon faible Il faut qu'il apprenne à mieux gérer son temps Il y a longtemps, si je me souviens correctement Ils ont transformé ce vieux lieu de rencontre Une fontaine commémorative en l'honneur des gardes qui ont servi le royaume de Daventry La fontaine était dédiée aux gardes qui avaient servi Daventry Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Larry chaque fois que je passais Ces marches semblaient plus basses dans mon souvenir Quand je les franchissais quatre à quatre Est-ce que je me souviens bien, nous avons transformé ce lieu en... Un mémorial en l'honneur de Pilar et de Monsieur Waddles Waddles a pris sa retraite quand je suis devenu roi Il est resté vivre ici Et a créé la plupart des tableaux et tapisseries qui sont dans le château Il est finalement devenu le pont-levis qu'il avait toujours rêvé d'être Pilar s'est fait muter à Ludor à l'été 1679 Et elle était très fâchée d'apprendre qu'il n'existait en fait aucune guilde des trolls de ponts là-bas Pauvre et affamée, elle se découvrit une nouvelle cause à défendre Elle fonda une bonne œuvre dont la mission était de nourrir les trolls Ils ont transformé l'endroit en... Un bac à sable pour le plaisir de tous les futurs enfants de Devontree Hé ! Pourquoi j'ai jamais joué dans ce bac à sable ? Ton père était tellement effrayé que des blaireaux y fassent leurs petites affaires Qu'il a toujours refusé que je t'y emmène Ah ! Un objet providentiel à ajouter à mon inventaire Mon aventure débutait sur les chapeaux de roue Ils ont transformé l'endroit en... Une fontaine commémorative Ah ! L'eau, source de vie Nectar des dieux ... ... ... ... ... ... ... Les flammes étaient éteintes. Mon voyage pouvait continuer. Ah ! C'est mieux ! Merci, roi Bandicoot ! Mais je t'en prie, mon ami. Hein ? Attends une minute. Où est Olfie ? Comment ça, ma petite chérie ? Il est juste là. Olfie, le pont magique qui parle. Euh... Quoi ? Attends un peu. Tu as raison. Olfie était un pont avec un troll sur le dos, c'est ça ? Ah non, je veux dire un troll avec un pont sur le dos. C'est ça. Comment ton dos a bien pu prendre feu ? Oh, je sais pas trop. Olfie faisait la sieste et puis ça s'est mis à gratter. C'est sûrement une inflammation. Un bain frais et deux bols de flocons d'avoine et ça ira mieux. Ça a fait du merveille sur moi. Ah ! C'est sûr que tu fais pas tes 86 ans. C'est dommage parce que... j'en ai 77. Oh ! Excuse-moi, Sire. À 386 ans, Olfie n'a plus une aussi bonne mémoire. Je sais. Tu me l'as déjà dit hier. Ah oui, c'est vrai. C'est fou comme le temps passe vite, hein ? J'ai l'impression que c'était hier qu'on dansait la danse officielle de la guilde des trolls de pont. Que tous les chemins de Daventry étaient grand ouverts. J'espère juste que j'ai choisi la bonne voie. Mon aventure a fini par devenir un peu linéaire. Oh ! Ne me dis pas que c'est pour ça que tu as mis ton costume d'aventurier. C'était un plaisir pour Olfie de voir ton petit pont prendre racine et devenir le roi Graham charitable. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Si tu as aimé mes précédents exploits, attends un peu de voir ce que je vais accomplir dans ma prochaine aventure. J'étais impatient d'aller en ville. La place était sans doute pleine de gens ayant besoin d'un aventurier. Quelqu'un qui leur trouve des trésors ou des ingrédients rares. Ce jour-là, j'étais prêt à accepter n'importe quelle quête. Sauf que voilà, je n'arrivais plus à me souvenir quel était le chemin. Où était la ville déjà ? Ma pauvre mémoire avait quelques difficultés à retrouver le chemin. Quel est cet endroit ? J'ai un doute. Je crois que je ne suis allé par là que plus tard. Faisons demi-tour. Pardon, je ne me souviens pas de tous les détails. Ne t'inquiète pas, ça me reviendra. Oh, pitié, non ! Est-ce là le souvenir que je laisserai ? Je devais pénétrer dans les flammes avant que tout soit réduit en cembre. Même à mon âge, j'avais encore la flamme. Ton grand-père s'est perdu dans le feu de l'action. Mon grand-père s'est dépisté dans leumpirant. Du coup, on est un peu souffert. Mon grand-père s'est déçusé, d'oreille-préjage de m'awrote. Mon grand-père s'est déçusé. Mon grand-père s'est déçusé. Mon grand-père s'est déçusé. Mon grand-père s'est déçusé, Ton grand-père s'est déçusé. Sous-titrage ST' 501 J'avais sauvé un trésor, mais ça ne suffisait pas. Je me forçais à aller en chercher un autre. Sous-titrage ST' 501 Deux trésors sauvés. Noirci par le feu, mais pas détruit pour autant. J'aurais très bien pu m'arrêter là, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Grand-père, tu comptais faire quoi ? Chut. Je dois me concentrer. Était-ce vraiment nécessaire ? Pardon, je... je... est-ce que mes histoires sont bien ? Qu'est-ce que tu dis ? Tes histoires sont toujours géniales. Je ne sais pas trop. J'aurais pu te raconter bien plus de choses. Il y a plein d'autres détails que j'ai oublié de mentionner. Grand-père, tes histoires sont parfaites. Ne changent rien. J'avais juste besoin de temps. Donne-moi un instant. J'ai plein d'autres détails en plus à te donner. Grand-père, je veux me souvenir de tes histoires dans leur forme originale. Mais elles seront bien mieux avec ces détails. Crois-moi. Ne gâche pas mes souvenirs. ... ... C'est parti !